Jean-Jacques Bourdin a dégainé le premier en annonçant l'opération Vos 30 propositions de loi citoyenne, issue du dialogue avec ses auditeurs, propositions qu'il remettra si possible en personne à Emmanuel Macron. LCI a également lancé sa plateforme participative avant d'organiser hier un dialogue entre 8 citoyens et autant d'élus aux ministres. Des débats partout dans Célèbdo, samedi, demain sur C8 et ce soir sur France 2 dans l'émission politique qui casse les codes pour que la France se parle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission. Votre émission c'est l'heure de Bachelot et cette semaine c'est l'heure du grand débat. Vous savez que nous sommes attentifs à ce que vous dites, à ce que vous proposez. Vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir voter pour ces 30 propositions de loi citoyenne que je porterai dans le bureau du président de la République. Les Français ont de l'appétit pour le grand débat. Eh bien, LCI s'implique avec ce dialogue de toutes les Frances. Ce soir, ce sera donc la grande explication en direct, sans détour, sans tabou, mais avec du respect. Alors que les Français ont de plus en plus de mal à se parler et à se comprendre, alors que le pays semble plus fracturé que jamais, l'émission politique casse les codes et s'empare du grand débat. Les médias s'emparent du grand débat. De quoi je me mêle pour citer Jean-Pierre Elgabach face à Cyril Lelouna ? On pose ce soir la question à Mémona Interman qui vient d'achever son mandat au CSA, à Sonia De Villers, la spécialiste média de France Inter, et à Roselyne Bachelot qui a rebaptisé son émission quotidienne sur LCI. L'heure du grand débat. Bonsoir à tous ! Bonsoir Mémona Interman, merci à tous et trois d'avoir accepté notre invitation à débattre ! C'est à la mode, ça fuse de toutes parts, des débats dans tous les sens, hier sur LCI, ce soir sur France 2, on sera en duplex dans quelques instants avec Thomas Soto et Léa Salamé, vendredi C8, samedi Célebdo, mais aussi des plateformes participatives. On l'a vu, Jean-Jacques Bourdin lance la sienne, mais aussi le Parisien qui a lancé son labo de proposition, l'Opinion qui veut servir de porte-voix. C'est le rôle des médias de relayer, de s'inscrire, d'être proactif dans ce grand débat lancé par Emmanuel Macron ? De quoi je me mêle ou pas ? Heureusement qu'on se mêle d'un événement qui a marqué l'année 2018, ce surgissement de cette affaire des filets jaunes. Si on ne le faisait pas, on ne ferait pas notre boulot dans les médias, évidemment. Alors on va plus loin, c'est-à-dire que non seulement on est des spectateurs de ce grand débat, mais on est aussi des acteurs maintenant de ce grand débat. C'est aussi peut-être un moyen de nous réconcilier aussi avec certains citoyens qui ont mis en cause les médias en disant « mais vous ne nous écoutez pas, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes experts, toujours les mêmes sachants qui sont autour des tables de discussion ». Et là, évidemment, on relaie la parole citoyenne. Sonia, Léona ? Moi, je pense que c'est un grand test. Donc c'est à la fois un grand test démocratique et institutionnel, évidemment. C'est aussi un test médiatique et le baromètre de confiance en les médias qui a viré au baromètre de défiance envers les médias que le journal La Croix a publié ce matin, le montre très bien. On peut regarder massivement la télé et même quand on regarde massivement la télé, ne plus y croire du tout. Donc on peut massivement regarder ces émissions autour du débat. Oui, il y a de l'appétit autour de l'émission, le débat. Il y a de l'appétit, il y a de la curiosité, il y a de l'audience. Est-ce que pour autant, ça recrée le lien ? Pas forcément. Mémona ? Enfin, ma chère, enfin ! Le baromètre des médias audiovisuels du CSA sur la diversité le montre. C'est que les classes populaires, par exemple les 6 millions de personnes qui vivent dans les quartiers sensibles, dissensibles, les quartiers populaires qui sont repérés par l'INSEE, on les voit où dans les programmes télé ? Je reprends cette phrase de l'autre soir au moment de mon discours d'adieu au CSA qui a fait un peu blémir vos patrons, les patrons d'audiovisuels. Elles sont où les femmes de ménage ? Elles sont où les aides-soignantes comme ma soeur ? Ils sont où les chauffeuses d'axi comme mon frère ? On ne les voit pas ? Enfin, j'espère que ce que l'on voit dans ce baromètre du CSA, qui est sur le site du CSA, je n'y suis plus depuis minuit, mais je vais continuer à porter ces questions-là, c'est fondamental. Parce que ce n'est pas que des images qui bougent, tout ça. C'est comment on voit les autres, comment on perçoit nos voisins. Et quand ils vont chercher du boulot, quand ils vont chercher un toit, il faut qu'on puisse les voir comme des gens à égalité. Et ce qui manque, pardon, je ne fais pas la donneuse de leçons, mais quand même, je peux en parler, j'étais journaliste, comme vous, et surtout, je viens d'un milieu, c'est l'école qui m'a vraiment sauvée. C'est la considération qui manque. Alors, j'espère que les télés vont en parler, non pas comme un petit événement pour s'y appuyer pendant quelque temps, mais qu'on va en parler enfin, parce qu'il s'agit de quelque chose qui doit nous relier, nous lier. C'est là, je dirais, où c'est le test. Est-ce qu'on fabrique un grand spectacle télévisuel, ou est-ce que derrière, on redonne vraiment confiance aux gens, aux Français, aux téléspectateurs, à savoir le média est là pour médiatiser quelque chose ? Il y a une émission, un débat qui fait plus réagir que les autres. Ce sera demain sur C8, là, avec la secrétaire d'État Marlène Chappat, qui va co-animer, aux côtés de Cyril Hanona, une émission de Balance ton poste, un débat sous forme d'échange citoyen. Il y aura des Français de tous horizons, des retraités, des infirmiers, des demandeurs d'emploi, des commerçants, des enseignants, des agriculteurs qui témoigneront de leur quotidien. Mais depuis, les critiques pleuvent, dénonçant une politique spectacle. Le triomphe de la bêtise, je cite. Marlène Chappat qui se rend chez Hanona comme on irait au zoo, ou dit Slate. Réaction politique. Moi, j'ai de la sympathie pour les émissions de divertissement. Je les regarde même. J'ai du respect. Elles sont là pour nous amuser. Mais là, on dépasse les limites. Écoutez, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Mme Chappat irait. J'en sais rien. Est-ce que c'est la place d'un ministre de la République de co-animer une émission ? Je ne sais pas. En fait, c'est sur cette question-là qu'à titre personnel, je m'interrogerais. Mon rôle en tant que ministre, c'est plus d'écouter, de regarder ce qui ressort des débats, plutôt que d'animer des débats. Mais ensuite, évidemment, si c'est souhaité par les gens, un ministre peut aussi animer un débat. Un débat et des explications. Les premières, celles de Cyril Hanouna face à Jean-Pierre Elkabach. Nous, on a été les premiers à inviter les gilets jaunes sur le plateau, à inviter des gens qui m'ont interpellé, moi, devant le studio, qui m'ont dit, voilà, Cyril, il y a des infirmières qui sont venues un jour, après il y a des gilets jaunes qui m'ont dit, voilà, Cyril, on est en souffrance, on ne trouve pas de plateau sur lequel on peut s'exprimer, on aimerait s'exprimer chez vous. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit, je peux faire le rôle de médiateur entre ces gilets jaunes qui sont venus me voir sur le plateau, ces Français qui sont venus me voir sur le plateau et les politiques qui peuvent faire avancer les choses. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire avancer les choses. Donc, forcément, j'ai besoin de responsables politiques. Mardi, c'est Marlène Schiappa qui devait se justifier au Sénat lors des questions au gouvernement. Nous apprenons hier que la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes co-animera l'émission « Balance mon poste » de Cyril Hanouna pour, et je reprends ses propos, ramener des gens vers le débat public. Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission ? Monsieur le Premier ministre, est-ce avec l'accord que Madame Schiappa participe à ce talk show pour le moins surprenant ? En ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, Madame la Sénatrice. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999. Ne vous en déplaisez ? On a posé le débat. Votre réaction, qu'en pensez-vous ? Ma réaction, c'est qu'elle a du courage, Marlène Schiappa, parce que ce n'est pas évident de participer à une émission comme celle de Cyril Hanouna. Elle s'expose. Et alors, vraiment, on a eu droit à un festival de sexisme absolument intolérable dans les remarques qui ont été faites, avec une morgue, un dédain vis-à-vis de Marlène Schiappa qui sont absolument insupportables. Vous faites référence à Christian Estrosi, par exemple, qui lui suggérait d'aller animer le journal Luhard. Mais la réflexion était absolument hallucinante. La morgue de cette sénatrice qui la regarde de haut. Bon, il y a des gens. Justement, on a dit suffisamment que dans le débat des Gilets jaunes, il y avait toute une partie de la population qui n'était pas représentée dans ce débat. Peut-être des jeunes, des jeunes de la France, des quartiers, etc. Ils écoutent cette émission. Moi, ce n'est pas ma cam, mais je sais qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés, ils ont le droit de participer au grand débat. Alors, pourquoi ça a autant choqué, Sierra de Villers ? Pour de multiples raisons. Moi, il y a une seule chose qui me choque dans cette histoire, c'est le terme de co-animation. C'est-à-dire qu'un ministre n'a pas à co-animer une émission de télévision de la même manière qu'un animateur de télévision n'a pas à co-animer un ministère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Non, mais c'est ça. Comparaison n'est pas raison, quand même. Mais si, comparaison est absolument raison, Roselyne Bachelot. C'est-à-dire que c'est une opération de communication du gouvernement. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a sollicité... Qui a sollicité des chaînes et qui a sollicité des maisons de production. Les unes ont refusé. Cyril Hanouna a accepté. Voilà. Donc, c'est une co-construction. Moi, il me semble extrêmement important que chacun reste chez soi. L'exécutif doit rester maître chez lui. Les médias doivent rester maîtres chez eux. C'était absolument indispensable. Maintenant, Patrick Cohen. Non, juste un petit point technico-politique. Et je parle sous le contrôle de Roselyne Bachelot, qui connaît parfaitement cela et qui a été ministre. Il y a deux catégories de ministres dans un gouvernement. Il y a des ministres qui ont des gros dossiers et des administrations à gérer. L'éducation, la santé, la justice, on l'a vu, etc. Et puis, il y a des ministres qui n'ont pas d'administration, qui ont juste des petits cabinets à gérer. C'est le cas de Marlène Schiappa et c'est le cas de Mounir Majoubi qui sont en première ligne pour les gilets jaunes. Et leur place, d'une certaine façon, il est dans le débat public et sur les plateaux de télévision. Est-ce que ce n'est pas vrai, Roselyne Bachelot ? Si, c'est vrai. Mais sans doute qu'à ma place, je ne serais pas allé dans cette émission de Cyril Hanouna. Mais chacun fait comme il veut, comme il sent, avec la commande qui lui est faite. Est-ce qu'on peut avoir un communiqué du gouvernement annonçant une coanimation ? Avec des concepts et des vues parisiennes. Pardon de le dire, je ne suis pas très gentille, je le sais. Mais tout à l'heure, en venant, le chauffeur de taxi m'a dit « Mais c'est très bien, c'est un chauffeur de taxi, je suis d'accord. » Il me dit « Il parle de nous. » C'est intéressant. Si cette émission permet aux gens de s'exprimer, bien sûr, regardons-la. On verra ce que ça donne. Pourquoi mettre Marlène Chappat dans la position de « accuser le VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Absolument et je pense que c'est extrêmement malin d'avoir choisi Cyril Hanouna et que Cyril Hanouna a fait plutôt du bon boulot autour des gilets jaunes et qu'il fait un boulot qui n'est pas négligeable le vendredi soir dans Balance ton poste qui est une émission assez différente de l'émission de divertissement, pas à mon poste, en Access Prime Time. Ceci étant, je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit que j'ai été le premier à recevoir des gilets jaunes sur les plateaux. On a reçu très vite des gilets jaunes, on est allé les interviewer sur les ronds-points. Et c'est aussi extrêmement intéressant Roselyne Bachelot parce que ce sont les gilets jaunes qui ont choisi Cyril Hanouna, c'est-à-dire qu'en effet il y a eu pendant une semaine des ambulanciers en colère qui sont venus camper devant le studio. Et il est allé à leur rencontre. Il est allé à leur rencontre et ensuite les gilets jaunes sont venus. C'est comme ça que s'est installé son émission du vendredi soir. Elle est très différente. C'est le même homme. Alors on met tout, on met les plats de nouilles, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Et donc ce sera intéressant, la co-animation, je suis d'accord avec vous. C'est ça, il y a énormément d'hommes politiques et de femmes politiques qui ont été les invités de Cyril Hanouna. Être co-animateur, c'est très différent. Mais ça m'amuse avec mon grand âge, c'est que depuis la nuit des temps, ou en tout cas la nuit des temps de la télé, dès qu'un homme politique est venu dans une émission dite de divertissement, forcément on poussait des cris d'orfraie. Souvenez-vous par exemple en 86, Christophe n'en est pas encore à coucousser nous, mais à toute folle de lui. Et l'invité ce soir-là, un moment de grâce, Simone Veil. On est dans cette phase de séduction, de charme, etc. C'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différente d'une femme à chignon. Si je vous demandais de défaire votre chignon, est-ce que vous le feriez ? Bien sûr. Alors je vous le demande. Voilà, tout de suite. Je me souviens une fois, comme ça, aux Etats-Unis, où j'étais d'ailleurs en déplacement officiel, et j'ai voulu aller me faire faire un chignon chez le coiffeur pour être coiffé pendant le voyage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je n'ai pas pu trouver le coiffeur qui sache faire les chignons. Il n'a pas pu. Il m'a dit je ne peux pas. Alors bon, j'avais qu'une fois d'affaires. C'était accepter d'avoir les cheveux longs. Ce n'est pas une merveille ? Si, c'est gracieux. Je sens pour moi parler de rocker et de... Non, 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 je passe rocker et affichons parce que tout le monde... Zut, alors ! Vous connaissez la réplique par cœur, donc je ne vous la redonne pas. On a eu Jacques Chirac, ça avait fait bondir un peu avec son copain de Brive, Patrick Sébastien. Mais un autre s'est illustré chez Patrick Sébastien. Il était encore loin d'être Premier ministre. C'était Lionel Jospin, très austère. La blague et le divertissement, ce n'était pas franchement sa cam. Mais il pouvait chanter, même si c'est du répertoire. Les feuilles mortes se ramassent à la peine Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la peine Les souvenirs et les regrès aussi Il chante très bien Lionel ! On était plus décontractés quand je travaillais à la télévision. Il faut qu'il faut qu'aujourd'hui ! Aujourd'hui, ça ne passe plus parce qu'on n'a pas des réseaux sociaux, chacun a plein de son nombre. Mais voilà, merci beaucoup ! Parce que là, vous avez fait la démonstration par l'image et nos a priori, on devrait les garder un peu, attendons de voir cette émission. Oui, marre, 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 marre ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'archives de Roselyne Bachelot ? Parce que Roselyne Bachelot, en responsabilité politique, vous avez été une des personnalités politiques, allait le plus dans les talk-shows à une époque. Dans lesquelles ? Vous étiez ce qu'on appelait une super bonne cliente. Oui, mais... Vous avez aimé ça ? Oui, mais pas dans des... Chétière Ardisson ! Chétière Ardisson ! Oui, je suis allée une fois chez Chétière Ardisson ! Il fallait avoir du courage à l'époque quand on était... Oui, mais enfin, des talk-shows, je n'ai jamais fait ça. Oui, mais peut-être que j'aurais dû. Le grand débat sur toutes les chaînes de télévision, et ce soir, sur France 2, qui va proposer un dispositif exceptionnel de l'émission politique, intitulé « Pour la soirée quand la France se parle », avec aux commandes Léa Salamé et Thomas Soto, et autour d'eux, attention, c'est parti, des membres du gouvernement, Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, mais aussi des représentants politiques, Jordan Bardella, Rachida Dati, Benoît Hamon, des élus locaux, Gaël Pedriot, Anne Hidalgo, Éric Piolle et Dominique Chauvel, des représentants des Gilets jaunes, notamment Ingrid Levavasseur, des chefs d'entreprise, Bernard Tapie, des syndicalistes, Laurent Berger et Philippe Partides, des intellectuels, Frédéric Lenoir et Pascal Dantner, et des responsables d'association, Cécile Duflo et Christophe Robert. Bonsoir Léa Salamé, bonsoir Thomas Soto. Bonsoir Anne-Élisabeth. J'allais dire Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Élisabeth. Pardon, mais vous avez cité tellement de noms. Roselyne Bachelot se moque. Elle dit, est-ce qu'ils auront au moins une demi-seconde pour s'exprimer ? C'est vrai. J'espère qu'ils auront un peu plus qu'une demi-seconde. J'espère qu'ils auront une minute chacun pour s'exprimer. Non, c'est vrai. Sans rire, ça nous fait un peu peur, nous aussi. On tente quelque chose, un truc complètement inédit dans l'émission politique, puisque vous savez qu'en général, on a un invité en majesté pendant deux heures en prime time. Et là, parce que c'est le grand débat, parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'une seule personne pendant deux heures qui est cuisinée à 360 degrés, mais qu'on a vraiment envie qu'il y ait un débat complet avec tous ces profils très différents. Et vous avez fait le job, vous les avez tous cités, donc on n'a plus rien à faire, rien à dire. On a pété le plateau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si la caméra nous suit. Montrez-nous, déambulez. Regardez, on a fait la maison. Regardez, on a fait la maison. Voilà, ici, ils vont être chacun derrière leur petit pupitre. Là, on était en train de faire des répétitions. Voilà, ce n'est pas Jean-Michel Blanquer là, mais il sera là. Derrière, il y a le public. Nous, on est là. Et là, vous allez avoir des penseurs, des observateurs. Pascal Bruckner, Frédéric Lenoir, ils seront là. Ils vont observer ce qui se passe sur le floor. Voilà, 23 invités. Sur le floor. Sur le floor. Sur le dance floor. Vous savez, Anne-Elisabeth, là, on rigole, mais en fait, on est stressé. C'est moins dur de tenir un plateau avec 23 personnes que de réussir à faire taire Roselyne Bachelot. Je vois que vous galérez depuis tout à l'heure. On vous écoute, on vous regarde et on prend des cours pour ça. L'idée, c'est de créer un dialogue, de ne pas être dans la confrontation. Et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, est ce soir sur votre plateau, avant d'être demain sur celui de Cyril Hanouna. Et vous n'avez pas tout à fait compris sa démarche, Thomas Soto ? Vous dites qu'elle va faire le buzz ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, oui, elle va être là. Bon courage. Je sens les rames. Elle fait sa com', évidemment, mais ce qui est important, c'est ce qu'elle va faire ce soir. Et ce soir, je vous garantis, Anne-Elisabeth, elle ne piquera pas la place de Léa Salamé. Et Jean-Michel Blanquer ne piquera pas la mienne. Et c'est un peu la force de notre débat ce soir. Vous voyez, comme je fais une petite esquive, un peu de langue de bois. Mais c'est vrai, tout le monde sera sur un pied d'égalité ici. Il n'y aura pas de grands, de petits, des moyens. Tout le monde parle, vient avec ses idées, vient avec ses propositions. Tout le monde parle, et j'espère, et on espère, tout le monde s'écoute. Et si je peux me permettre, nous, on a lancé l'idée il y a trois semaines. On l'a annoncé, l'idée de ce grand débat de cette émission, il y a trois semaines. On avait lancé l'invitation à Marlène Schiappa il y a trois semaines déjà. Voilà. Et donc, on est content, il y en a pour tout le monde, chacun dans son terrain. Donc, elle sera demain chez Cyril Hanouna. On a une heure de notre direct. On flippe un peu de pouvoir tenir 24 personnes. Voilà, on va retrouver Marlène Schiappa. Elle est presque là. Et allez vous préparer. Vous êtes presque prêts. On va se préparer. On ne va pas ouvrir de polémiques. En tout cas, merci à vous. Et à ce soir, France 2, en direct et en public. À partir de 21h. Merci beaucoup à tous les deux. On sera présents devant le poste. Merci. Merci beaucoup. Hier, c'était sur LCI que ça se passait. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Roselyne Bachelot. LCI est la première chaîne à avoir organisé un débat entre Gilets jaunes et ministres. C'était le 26 novembre dernier. Le premier numéro de La Grande Explication a même fait un carton avec 900 000. 900 000, c'est ça, téléspectateurs. Du coup, récidive hier soir, avec toujours David Pujadas. Quatre heures de débat autour de huit citoyens, des membres du gouvernement et des représentants politiques. Il y avait notamment François Rugy, ministre de la Transition écologique. Il y avait aussi des personnalités engagées de tous bords. Le chef Thierry Marx, l'écrivain Denis Thilinac ou encore le journaliste Jean-François Kahn. L'occasion d'aborder des sujets concrets. Exemple, les charges sociales. Moi, par exemple, j'ai une personne qui a 40 ans qui vient demain à ma boulangerie. Monsieur Roy, je vous ai vu à l'émission sur LCI. J'ai traversé la rue. Je vais traverser la route. Je vais traverser le passage piéton parce que chez vous, visiblement, il y a du boulot. Qu'est-ce que je peux lui proposer comme contrat d'aide pour le former sans que moi, artisan, ça me coûte trop cher ? Qu'est-ce que vous me proposez là tout de suite ? Qu'est-ce qui existe ? Et si je comprends bien, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne bien, votre proposition, c'est de dire quelqu'un qui est au RSA, qui touche les 480 euros de RSA, eh bien, on va vous les verser à vous, les 480 euros. Non, ou à lui, et moi, je m'engage à faire un complément. Pour le faire travailler avec une formation. Voilà, des propositions. On a lancé le grand débat, c'est pour ça. C'est pour qu'il y ait des propositions nouvelles qui sortent. Et ces propositions, qu'on les regarde, qu'on regarde concrètement et on prendra des mesures après. Et moi, ça m'y arrive très bien. Après, je ne vais pas vous dire, tiens, on claque des doigts et demain, c'est fait parce que ce ne serait pas vrai. Voilà, donc l'occasion d'aborder des sujets concrets, l'occasion parfois d'aborder des sujets très concrets. Exemple, le camembert AOP. Mon projet est de valoriser le croissant et j'aimerais qu'il obtienne le même label que la baguette tradition. Camembert AOP. Jusqu'à maintenant, c'était fait avec du lait cru, un vrai bon camembert. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Beaucoup de compagnies paysannes ont accepté qu'on y introduise du lait pasteurisé. C'est-à-dire que maintenant, vous allez manger du camembert AOP, un machin qui n'a pas de goût, qui quelque part se rapporte à un sous-produit. Et est-ce qu'on a demandé l'avis aux Français sur ce débat-là, sur le débat du camembert AOP ? Est-ce qu'on a demandé l'avis des Français ? Non. Voilà, donc la grande explication, c'est aussi l'occasion, on l'aura compris, de s'expliquer et d'être, plus ou moins entendu, exemple avec l'ISF. Ça, ça a du mal à passer. Moi, je serais ravie de payer l'ISF. Je serais ravie. Ça veut dire que j'ai de l'argent et ça veut dire qu'en même temps, j'ai de l'argent et je suis solidaire avec les autres. Ce qui a été le drame de l'ISF, qui est en fait, c'est une hémorragie interne de sang. Chaque année, vous perdez du monde. Il faut que vous compreniez que le problème, il est simple, c'est que ça a enlevé le capital. On n'est pas sur la même, on n'est pas dans la même réalité. On n'est pas dans la même réalité. Monsieur dit, les personnes, voilà, ils sont entreprises par les pauvres exilés. Non mais, c'est pas possible. Voilà, donc l'occasion de s'expliquer, quitte à ce que plus personne ne s'entende. Vous respectez ceux qui sont... Le salaire aussi un petit peu, puisque chez les artisans. Vous respectez ceux qui font le même état. Ce qui a beaucoup de folie. Allez, laissez terminer. Ce que je vous dis, c'est qu'une remarque... Pardon, je pense que ce travail peut avoir... La deuxième remarque, c'est quand même quelque chose. Il vous plaît. Une remarque d'activité... C'est monsieur... Oui, attendez, comment... Non, je vais finir une chose. Non mais ça n'a jamais été le cas. Ce que vous dites n'a jamais été un peu plus ce cas. Si vous ne le percevez pas, je crois vraiment que le président de la République est foutu. Laissez répondre, Sophie Cluzel. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole dans un instant. Laissez la répondre quand même. Voilà, comme le disait Sonia à l'instant, ça évoque un petit peu Michel Pollack. Alors au final... Ah non, Pollack, c'était beaucoup plus bruyant et violent. Pardon, sur les émissions. Et avec beaucoup plus dans le souvenir de fumée également. Alors au final, tout le monde, ou presque, a pu s'exprimer. David Pujadas s'est même livré à un exercice de démocratie directe avec un vote à main levée sur le RIC, dont on peut voir les images. Résultat, une seule personne a levé la main pour le RIC. Vous aviez vu ces gens-là à la télé avant ? Avant le mouvement des Gilets jaunes ? Non. Voilà. Tout à fait. Il y avait 8 personnes qu'on n'avait jamais vues avant et qui ont là aussi attiré le public puisque l'émission a fédéré près de 700 000 téspectateurs, 6 fois plus. Et on a fait un truc à 1 million à 23h. 6 fois plus que l'audience habituelle de la case. Est-ce que vous l'avez regardée, cette émission ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Des débats, c'est pas ça qui manque, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que celui-là apporte quelque chose en plus ? Alors, moi j'ai trouvé qu'il ne faut pas caricaturer avec uniquement le mouvement de foutoir qui peut arriver à n'importe quel moment du débat. Moi, ce qui me frappe dans les débats que David Pujadas a menés ou que je mène le matin dans mon émission, puisque des téléspectateurs peuvent m'appeler en direct et participer à l'émission, c'est que vraiment, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la musique a changé. La tonalité a changé. La tonalité a changé. Au début, c'était l'explication des difficultés personnelles ou alors des choses extrêmement vindicatives et violentes. Et là, il y a un désir non seulement de débat, mais d'apporter des solutions concrètes, de proposer. Et je trouve qu'il ne faut pas se moquer. On a parlé hier des 80 km heure. Vraiment, la tonalité entre le début du mouvement des Gilets jaunes, les Parisiens qui n'y comprennent rien, ceux qui n'ont pas de bagnole. Et puis, tout d'un coup, comment est-ce qu'on peut faire de la limitation de vitesse intelligente ? Alors, bon, il y a eu des codes couleurs, il y a eu des tas d'idées intéressantes qui sont sorties. – On se dit que ce ne sont peut-être pas les mêmes. – Peut-être. – Ce ne sont pas les mêmes sur les plateaux, il me semble. – Peut-être, oui, non, mais la mouvance drouée, Nicole, elle n'est plus là sur les plateaux. – C'est vrai qu'un téléphone ou un tweet, c'est difficile, on veut avoir une plateforme participative. – Mais vous savez, c'est extrêmement intéressant, parce que ce matin, je recevais Anne Sinclair sur France Inter. Et du coup, j'ai eu la curiosité d'aller regarder ce qui s'était fait en 95. Eh bien, en 95, pourtant… – Au moment des grandes grèves qui ont paralysé le pays. – Voilà, qui ont paralysé le pays. Il y a eu tellement, tellement de Français dans la rue. – Pas de débat. – Les Français ne sont pas venus à la télévision. – Alain Juppé est venu trois fois dans 7 sur 7, le dimanche soir sur TF1, trois fois en quatre mois. Donc deux fois au mois de décembre 95. Mais jamais Anne Sinclair n'a ouvert son plateau aux grévistes. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement intéressant. Ça aurait été inenvisageable à ce moment-là. Et j'ai posé la question à Anne Sinclair, et elle m'a dit, mais en réalité, la demande ne venait même pas des Français. Pourquoi ? Parce que les Français se sentaient… – Était intimidés. – Intimidés. – Oui, et de toute façon, un plateau télé était inaccessible à l'époque. On entendait les politiques qui venaient s'expliquer à la télé. On les écoutait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis, me disait-elle, et ça c'est son analyse à elle, les Français se sentaient représentés par des corps intermédiaires. Et donc ils avaient peut-être moins besoin de cette expression directe. – Qui sont discrédités, c'est ce qu'on a vu notamment dans l'enquête, dans le baromètre annuel publié ce matin par la Croix. – Non, ça c'était en décembre pour le Cévi-Pof, là c'est les médias. Le baromètre parle du niveau de confiance dans leurs médias. – C'est les médias discrédités. – Ah, les médias, je pensais qu'ils ont parlé des corps intermédiaires. – Non, non, c'est bien de ne pas engueuler une fois de temps en temps par Patrick. – C'est un baromètre qui existe depuis plus de 30 ans. La Sofraise demande chaque année à un panel de Français s'ils croient ce qu'ils entendent à la radio, à la télé, ce qu'ils lisent dans les journaux. Résultat déprimant pour tous ceux qui les fabriquent ou pour ceux qui y travaillent. Cette confiance atteint son plus bas niveau historique. 38% pour la télévision, 10 points de perdu en un an. 44% pour la presse écrite, moins 8. 50% pour la radio, moins 6. Et comme l'enquête a été menée début janvier, la Sofraise a demandé aux Français ce qu'ils pensaient du traitement des gilets jaunes. Eh bien, c'est pas terrible. Un tiers se dit satisfait seulement de ce traitement, un tiers satisfait. Deux tiers trouvent que les médias ont dramatisé les événements. La moitié leur reproche d'avoir laissé trop de place à des points de vue extrêmes. Alors, on pourrait se dire logiquement que les Français se détournent de toute cette presse qui travaille mal, qui fait du spectacle, qui n'est pas indépendante et qui donne la parole à n'importe qui. Eh bien, pas du tout, c'est le contraire. Vous avez vu les fortes audiences de la plupart des médias généralistes. En décembre, vous en avez parlé, Sonia. Les poussées de fièvre des chaînes d'info. Les Français sont devant leur poste et ça les intéresse. Est-ce que vous suivez les nouvelles avec intérêt ? Leur demande la Sofraise. Oui. Non ! Avec grand intérêt. 67% plus 5. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Comment interprétez-vous ces résultats ? On regarde massivement et on déteste ce qu'on regarde. Moi, je vais vous dire, je pense que je suis la seule et unique journaliste à avoir trouvé une très bonne nouvelle dans ce baromètre et à m'être penché sur des chiffres qui ont été assez peu relayés dans la journée. À la toute fin de l'étude, il y a toute une série de sujets d'actualité qui ont marqué l'année, dont on a tous entendu parler. Et il y a la question, est-ce qu'à votre avis, les médias en ont trop parlé ou n'en ont pas assez parlé ? Eh bien, ça, je peux vous dire que c'est merveilleux. C'est du miel et c'est un encouragement pour nous tous. Les Français ne sont pas des abrutis. Le feuilleton de Johnny Hallyday, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et il y a des sujets qui sortent, je vous promets. Mais bien sûr qu'il y a de l'audience. Oui, ça fait énormément d'audience, le feuilleton de Johnny Hallyday. Et pourtant, les gens trouvent qu'on en parle trop. C'est comme les gilets d'eau. Ça fait beaucoup d'audience et pourtant, les gens trouvent qu'on en parle mal et qu'on en parle trop. Et dans les sujets dont on ne parle pas assez, les Français font sortir des choses incroyables. L'abolition de l'avortement, de la loi sur l'avortement en Irlande, on n'en parle pas assez. Les scandales de pédophilie dans l'église, on n'en parle pas assez. Les sujets d'écologie, on n'en parle pas assez. La vie dans les grands ensembles, on n'en parle pas assez. Mais ça fait du bien de voir ça. Est-ce qu'ils pensent des violences à l'égard des équipes de reportage ? Ça aussi, c'est un élément intéressant d'être en valeur. C'était pas mieux. Ils veulent comprendre, les Français. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et ils essaient de trouver leur miel là-dedans. Un autre sondage. Sondage politique à 4 mois du scrutin. Alors c'est long, 4 mois, sondage est là pour BFM TV. Mais la photo montre assez nettement et à la surprise de beaucoup d'observateurs après 2 mois de crise et de gilets jaunes que le socle politique le plus important, peut-être pas le plus solide, on verra, mais le plus important à l'heure où on parle, c'est celui de La République En Marche. 23,5% d'intention de vote. Alors c'est pas tout à fait le chiffre qui est affiché. Parce que c'est une hypothèse que j'avais partenue. Mais bon, c'est pas grave. 23,5% en hausse de 4 points. Devant le Rassemblement National, 20,5%. Derrière 2 listes seulement dépasseraient les 10%. Les Républicains de Wauquiez, 12,5%. C'est pas BF. Et une éventuelle liste des gilets jaunes. Alors là, on retrouve, on retombe sur la deuxième hypothèse. 13% d'intention de vote. Et dans ce cas, mangerait 3 points à l'ex-Front National. Et donc, l'ex-Front National qui retomberait à 17,5% au lieu du premier chiffre que je vous ai cité. C'est-à-dire 20,5%. Voilà. Intéressant, Roselyne ? Ah oui, oui, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, il va s'agir de savoir s'il va y avoir une, deux ou trois listes gilets jaunes. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se préparent. Si Salah n'en a annoncé une en décembre, il a disparu. Oui, c'est ça. Il pourra en surgir dans les quatre mois. Quelle va être la façon dont la personne qui va mener la liste va se comporter ? Quelle idée européenne elle va défendre ? Mais c'est intéressant. Le sondage est évidemment extrêmement intéressant. Et ce serait une sacrée punition pour Marine Le Pen de voir que la récupération qu'elle a essayé de mener se retournerait finalement contre elle. Ça veut dire, Memona Interman, que le CSA va avoir un nouveau casse-tête, le temps de parole des gilets jaunes. Parce que 13%, ça veut dire un temps de parole correspondant. C'est un énorme travail que le CSA fait, mais vraiment d'une façon très méticuleuse. Ce sera un des sujets cruciaux, évidemment. Et pour les chaînes de télé et de radio, là aussi, ce sera une gageure à respecter. Parce que le CSA, lui, il juge aussi dans la campagne à partir des partis qui sont, en fait, des partis officiels qui ont des représentants. Qui ont des représentants de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'il y a une alchimie à définir ? Et je pense que le nouveau président du CSA sera bien compté. Merci beaucoup, Memona Interman, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Sonia Roslin, pour rester avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.